bonjour aujourd'hui nous allons voir le gix donc c'est un peu le même genre que le méta forme qu'on a déjà eu et donc le but c'est on a une grille comme celle ci et on doit disposer les formes dessus pour avoir une forme de chaque dans chaque ligne et dans chaque colonne donc par exemple ici si je fais ça voilà on a vert bleu rouge donc on sait que c'est une forme jaune on a carré triangle et un cercle donc on sait que c'est un octogone jaune et donc ici on pourrait mettre que celle là voilà donc ça c'est une règle qui est applicable à tous les puzzles qui seront proposés dans le jeu de cartes alors il y a un jeu de cartes avec des puzzles et c'est classé par niveau voilà avec des couleurs et plus on avance plus ça devient compliqué alors contrairement à meta forme les règles sont dans le manuel et donc ils n'ont pas fait le même pour y aller solution mais donc on a on a les règles où c'est expliqué la signification de chaque symbole donc on découvre pas les règles au fur et à mesure du jeu faut lire le manuel ok alors pour la démonstration on va résoudre le dernier ainsi ça ne spoile pas trop le jeu donc il a l'air assez simple il n'y a que quatre indices mais c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît alors la première chose c'est de placer les pièces qui sont évidentes donc ici j'ai placé mes trois pièces alors après il faut essayer de voir les possibilités alors une façon de noter les possibilités c'est de mettre la forme verticalement par exemple ici j'ai mis un triangle vertical voilà alors pour résonner là dessus ce qu'on va faire c'est voir les rouges parce que les rouges sont les plus nombreux et on n'aurait que deux pièces rouges à placer qui sont ici alors on voit qu'il nous reste en fait ces quatre cases ici mais comme on ne peut pas avoir deux rouges dans la même ligne la seule possibilité c'est d'avoir deux rouges ainsi voilà on ne sait pas plus on sait que les rouges doivent être mis ainsi les deux là peuvent échanger leur place bien entendu et ça fonctionnerait toujours maintenant ce qu'on sait c'est que on doit avoir un carré jaune dans cette ligne là donc si on a le carré ici ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas avoir deux carrés sur la même ligne et donc du coup on est obligé d'avoir le carré ici en bas ce qui force le triangle ici en haut voilà là on a fini pour les pièces rouges on s'en est débarrassé après ce qui est pas mal de regarder c'est aussi là où il ya des couleurs différentes donc ici ça nous indique que ces deux cases là sont jaunes et vertes ou des formes très différentes alors ici on a des trois formes différentes octogones carré et rond et il nous reste une place ici et donc il nous reste que des triangles j'ai isolé les triangles mais vu qu'on a rouge et bleu on ne peut avoir que les triangles vert et jaune là je les mets verticalement encore une fois parce que on ne sait pas lequel va aller ici mais maintenant on sait par contre que ça et ça s'occuper par des triangles et ça et ça s'occuper par des triangles et donc on peut encore avoir des triangles ici et et alors ici c'est pas on peut c'est bien que la possibilité d'avoir un triangle ici je le mets verticalement pour la même raison on sait que c'est un triangle mais on ne connaît pas sa couleur donc là on a déjà occupé ces deux colonnes avec des triangles ces trois colonnes et tout ça et donc ici ce sera un triangle aussi je vais prendre un des triangles ici et le marquer ici voilà on a la position de tous nos triangles mais pas leurs couleurs d'où le fait qu'ils sont donc tous verticalement pour bien dire à attention couleur alors ici du coup donc là on sait que c'est un triangle n'est pas autre chose et on sait aussi que on a des formes différentes donc ici ça doit être un cercle et pas n'importe quel cercle un cercle de la couleur qui ne sera pas là donc ici on a jaune et vert donc ça pourrait être la jaune et vert en fait la couleur alternative donc on va marquer ça avec deux cercles donc là il y a bien deux cercles en faisant ça ici on voit que cette ligne là elle attend aussi un cercle alors là je vais tricher enfin je vais pas vraiment tricher mais je mets le cercle ici pour dire qu'il n'est pas vraiment dans la case parce que le cercle il roule donc voilà il roule plus donc c'est bien on va le laisser comme ça alors donc ici on a notre cercle mais le cercle ne peut pas être vert donc il ne peut pas être bleu donc il est vert ou jaune ok donc on sait qu'on a du vert ou jaune aussi alors ce carré ne peut pas aller là on est pas aller là ou là mais c'est un carré jaune alors si on le met ici ah non non ouais ouais en fait c'est pas si donc ici maintenant on a octogone rond et triangle donc la seule forme possible ici est un carré et ce carré doit être jaune donc ça on le met ici on le pose du coup ici on enlève et on met juste le vert du coup là on avait jaune et vert ben on a le choix qui est jaune puisqu'on a déjà mis une forme verte donc on fait ça ici il n'y a plus le choix on a toutes les couleurs donc c'est bleu ça c'est pas bon parce qu'il y a déjà du bleu ici par contre on a encore un cercle restant donc on peut le mettre ici là on a des formes différentes donc là on a des formes différentes couleurs différentes c'est un carré ici on a des formes différentes couleurs tout ça donc c'est forcé aussi et là je crois que j'ai fini alors pas dire ça trop vite là les cercles prennent tout ça et ça donc il reste plus que là pour mettre un cercle et ça fonctionne avec les couleurs du coup là il nous faut un triangle vert parce qu'il fallait un triangle il faut du vert ça donne un triangle vert là on a déjà un carré là donc si on place le carré là couleur différente couleur différente ça fonctionne et puis on a l'octogone et puis on a l'octogone on fait pareil enfin il n'y a plus de choix donc hop la barbe hop donc il n'y a plus de choix et donc du coup et ben voilà ça devrait être la solution donc là ben la dernière chose qui reste à faire c'est ouvrir les solutions et regarder que ça correspond bien et voilà donc ça c'est comme ça qu'on résout je résout le dernier problème voilà voilà donc c'est par difficulté croissante bon c'est pas un vrai spoil parce que le temps que vous arriviez au niveau 70 ben vous aurez déjà oublié parce qu'il y aura plein de choses à faire voilà donc très bon jeu assez facile et je dirais même qu'il est plus facile que l'autre jeu voilà ce que j'aimerais faire maintenant c'est prendre les règles de l'autre jeu et faire des cartes pour celui ci ce qui permettrait d'avoir un niveau bien plus difficile évidemment voilà bon amusement si vous prenez ce jeu là c'est parti